Aller mettre une balle dans trois anneaux différents que vous voyez, il y a un gardien, il y a des attrapeurs et il y a des cognards qui peuvent taper sur les attrapeurs et les empêcher d'aller mettre le ballon et puis au bout d'un moment il y aura le fameux vif d'or qui peut rapporter un maximum de points et qu'il va falloir aller attraper. Donc en gros 7 par équipe avec des couleurs différentes, en blanc vous avez normalement avec le bandeau blanc les poursuiveurs, vous avez le gardien qui est en vert, les cognards avec le bâton ils sont en noir et l'attrapeur qu'on verra tout à l'heure il est en jaune et donc ça se déroule sur un terrain rond de 55 mètres sur 33, trois anneaux chacun dans lesquels il faut aller mettre ce ballon qu'on appelle le soifle, et le bâton c'est le cognard, si vous connaissez Harry Potter vous connaissez ça absolument par cœur et si vous ne le connaissez pas et bien bon courage. On est dans une version sportive bien évidemment avec cette notion commune au monde du football, au monde du rugby, au monde du football américain, c'est un gagne-terrain mon cher ami, mon cher Flo, donc on reste sur les principes, ce gagne-terrain c'est simple, et bien il faut mettre la balle de l'autre côté et ça c'est l'ensemble de tous les sports de ballon qu'on peut retrouver. Celui-ci a la particularité, vous avez vu que la cible est un panier, mais un panier vertical, c'est ce qui rend... Sans filet, il y en a trois, trois anneaux. C'est pour ça qu'on va retrouver un peu aussi les principes du handball avec le tir, c'est contré, c'est contré. Et oui l'interception, et le ballon, et ça passe dans l'anneau, ça marche, voilà ça y est marqué. Vous avez vu, on peut passer par devant, mais aussi par derrière, des deux côtés, c'est ce qui rend vraiment cette discipline interactive avec notamment cette foulée, cette course. Et la Development Team, voilà, qui sont en noir, qui viennent de marquer la National Team. Vous avez vu, tout de suite, on vient essuyer sa main, voilà parce qu'il y a de l'eau, c'est mouillé, on doit avoir le contact de ce ballon, c'est extrêmement précis. Allez attention là, la relance, toujours la même dans tous les sports de ballon et de gagne-terrain, la relance, il faut gagner, il faut aller le plus loin possible avec cette belle ouverture là, attention, et ça passe. Alors Flo, un sport, vous l'aurez compris, une discipline qui a la particularité d'être issu d'un monde imaginaire, rare sont les disciplines aujourd'hui qui sont dessus. Ah non, non, c'est pas imaginaire, ça existe. On peut faire des week-ends à Poudlard. Vous avez la magie, vous avez la magie dans les yeux mon Flo, mais en tout cas ce qui est particulier pour cet univers, c'est qu'il est issu du monde d'Harry Potter et vous avez aujourd'hui un sport, un vrai sport, une vraie discipline. Il y a des championnats du monde, il y a des compétitions toute l'année de Quidditch qu'on a rebaptisé d'ailleurs le Qued-Bowl maintenant. Pour s'éloigner un petit peu de l'univers d'Harry Potter et de pouvoir le développer comme une vraie discipline sportive dans le monde, il s'appelle le Qued-Bowl, mais enfin c'est le même principe que le Quidditch avec donc cette soif, ce ballon qui est un ballon de volet qui est dégonflé et qu'on doit donc passer dans les anneaux. Et vous allez voir qu'un jour Flo, éventuellement, j'imagine que pour continuer à avoir une dimension sportive de cette discipline, on enlèvera les balais pour vraiment quitter cet univers magique et rester vraiment dans un univers uniquement sportif. Pour l'instant, les balais sont encore là et ils empêchent aussi de courir. Vous avez vu le balai entre les jambes comme ça, la course est complexe et aussi la distance de sécurité puisque vous avez le balai devant et derrière et donc du coup, il va falloir un petit peu se protéger. Le fameux balai dans le... Dans le Quidditch. Voilà. Attention messieurs, on vous surveille. Si vous êtes fan de Harry Potter mais que vous n'êtes pas magicien, vous êtes donc un moldu. Fred et Flo nous l'ont expliqué tout à l'heure et vous pouvez quand même jouer au Quidditch mais sur un balai non-volant du coup messieurs. Exactement, bien sûr que tout le monde peut jouer au Quidditch. C'est ça qui est magique. On retrouve ce match, la National Team qui mène 60 à 30 contre la Development Team. Il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est les petits ballons verts qu'on voit, c'est les ballons des cognards et si en fait avec le ballon vert on touche un attrapeur, on peut l'immobiliser ou l'exclure temporairement. Donc quand on court avec le ballon, il faut non seulement faire attention au panier pour marquer les points mais faire attention à ne pas se faire toucher par les cognards. C'est le côté un peu ballon prisonnier. Bien vu et puis vous avez vu aussi sur cette phase de défense là très intéressante, il n'y a pas un goal attitré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on l'a au caisse sur glace par exemple ou dans d'autres disciplines, un seul gardien. On peut défendre à plusieurs puisqu'il y a plusieurs cibles potentielles et donc voilà c'est une discipline très physique, vous avez vu. Un mélange de handball, de basket, de ballon prisonnier. On retrouve les mouvements gymniques du handball notamment avec ce jet de ballon. Ça bouge en tous les sens, poursuivre, il faut être relativement une mouche en fait. Il faut arriver partout mais ça va vite mais c'est très spectaculaire. C'est très en essuie-glace avant arrière parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec, vous l'avez dit, le ballon mais ce qui rend complexe cette discipline avec d'autres interactions comme ces fameux ballons qui viennent être touchés et donc immobilisés. Il y a beaucoup d'informations sur ce jeu finalement qui est très complexe et qui peut être un petit peu, comment dirais-je, mis ridiculisé mais voilà ce bâton donne à sourire parfois mais regardez pourtant les phases d'accélération ici sont vraiment très spectaculaires avec cette ouverture à droite là. Et on passe par le centre, oh le coup d'épaule, le coup d'épaule ! Il a failli l'intercepter, ça continue. C'est très physique, la relance ici, attention, on ne va pas se faire mal avec les bâtons là. Il est touché avec le ballon vert, il est immobilisé, il ne peut pas prendre le ballon vous voyez. C'est ça l'intérêt de ces ballons verts, Stupéfix, qui sont tenus par les Cognards. Allez regardez les cibles ici on le voit. Ils doivent donc, les Cognards, ils doivent toucher les poursuiveurs pour les immobiliser. Et on n'a pas encore vu le Vifdor, le Vifdor si vous connaissez le film d'Harry Potter. Il va arriver. Évidemment il va apparaître à un moment donné, généralement c'est au bout de 17 minutes de match. Exactement. Il y a le Vifdor qui va apparaître et il y aura l'attrapeur pour aussi le choper. Ça rapportera 30 points, donc ça peut être un des tournants du match et ça peut tout relancer pour le moment. La National Team qui mène 60 à 40 face à la Development Team. Et à l'image de toutes les disciplines et à l'image de tous les sports de ballon, vous avez vu la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Alors n'oubliez pas un flot, la différence entre la tactique et la stratégie. La stratégie c'est ce qu'on met en amont du match et la tactique c'est cette mobilisation de la stratégie pendant le match. Donc là on est dans l'aspect tactique pour essayer de rapprocher le ballon le plus possible. Alors oui, le bandeau vert c'est le gardien parce que le gardien fait partie du jeu, un peu comme finalement au foot. Donc le gardien peut monter parfois. Exactement, d'où une défense très collective aussi et d'où un univers très mouvant. Regardez avec cette approche ici. Il a été touché, il a été touché donc il doit revenir en arrière, il est éliminé temporairement. Il faut vraiment être très concentré quand on joue au Quidditch. On arrive dans la 17ème minute non ? On approche là ? C'est du Quidditch ou également appelé le quad ball je vous le disais. Donc 120 à 70 pour la National Team qui a fait un... Et le voilà le vif d'or. Le vif d'or il vaut 30 points. Donc voilà le petit... Le vif d'or on le connaît d'Harry Potter c'est cette petite balle avec des ailes. Mais là évidemment c'est symbolisé par un homme qui a donc cette petite poche jaune. Et il y a un attrapeur qui doit essayer de l'attraper en parallèle du match qu'on continue à suivre. Et s'il l'attrape c'est 30 points. Donc il va falloir avoir un petit peu des yeux partout. On continue à jouer. Regardez ici la richesse de cette discipline avec la défense. Il est là le vif d'or en jaune. Là on essaie de l'attraper pour l'instant. Non il tient avec cette petite balle derrière. Il faut lui attraper la balle derrière. Oui regardez c'est l'incroyable richesse de cette discipline avec beaucoup de choses à raconter. Notamment des courses, notamment des tirs mais notamment aussi presque un sport de combat. On est presque dans un sport de défense un flot du côté du vif d'or. Il faut à la fois penser au vif d'or mais pendant ce temps là les adversaires peuvent marquer des points en mettant la balle dans les anneaux. Donc il faut vraiment être très stratégique et pas perdre tous. Et calculez les points parce que récupérer le vif d'or amène aussi la fin du jeu. Et donc il faut être absolument au courant du score pour ne pas perdre le fil. Petit temps mort pour l'instant. 130 pour la National Team face au Development Team. On voit le vif d'or. Il est là regardez avec cette petite balle dorée accrochée comme une petite queue. Oui c'est ça, ça rappelle aussi les jeux, on a des jeux comme ça même en judo par exemple là où vous avez la ceinture dans le dos et on commence à essayer de l'attraper pour travailler donc tout ce qui est sport de défense, sport de combat. C'est la richesse du Quidditch à regarder c'est qu'il y a énormément de facteurs. Ce qui rend aussi cet univers difficile à commenter parce que regardez tout ce qui se passe. La richesse avec ce passage en bas à droite vous le voyez dans votre écran avec la défense. Ça joue pendant ce temps-là. Fred moi je m'occupe du vif d'or en bas vous vous occupez de l'écran à gauche. C'est un sacré bazar parce que regardez là on est reparti. Qui résiste. Et le vif d'or il peut être attrapé évidemment par les deux équipes. Attention là ici regardez peut-être la remontade à regarder ici en haut là. Ça se passe vite regardez 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 attention. Bonne esquive du vif d'or. Et le but pendant que le vif d'or mon Flo semble le défendre encore. Il défend bien le vif d'or pour l'instant. Il est attaqué de toutes parts mais il tient le coup. Alors que du côté du jeu ça repart avec attention les rouges qui vont relancer. Et oui parce qu'il faut lâcher le vif d'or à un moment donné. Quand l'action se déroule il faut aider ses camarades à défendre ou à attaquer. On ne peut pas s'obdubiler. Il ne faut pas se focaliser sur le vif d'or. Attention là l'ouverture à droite. Oh magnifique. Très bon. Une sorte de allez-hoop comme au basket réalisé par un dunk vertical. Exactement. Qui nous rappelle donc le basket, le handball, le football, la course. Le allez-hoop et le vif d'or est toujours là. Pendant qu'on élimine des coureurs avec le... Oh le tir lointain. Le tir lointain et ce score qui ne cesse d'évoluer. 140 pour la National Team. La Development Team qui est en retard. 90. Oui. Ça part dans tous les sens. Allez on continue. Le soif qui est le ballon de voler un petit peu dégonflé qui repart. Et les balles vertes toujours pour éliminer momentanément les coureurs. Attention Flo on en est où en bas à droite parce que ça va guère fort sur le vif d'or. Le vif d'or qui tient pour l'instant. Belles esquives. C'est un peu des esquives comme au foot américain évidemment. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Dans ce temps-là ça joue encore. Attendez regardez la relance. Attention l'ouverture à la côté gauche et ce sprint final tout seul. Il va y aller tout seul. Oh la 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 la. 150 points. La difficulté pour le vif d'or c'est qu'il est attaqué à la fois par les noirs et par les rouges. Ouais ouais. C'est pour ça qu'il faut rester vif. Ouais. Parce que si le vif d'or il va se réveiller avec le mal de crâne. Il est au milieu là le vif d'or. Regardez-le. Et ça continue. On a un noir qui a été exclu temporairement parce qu'il a été touché par le cognard. Allez. L'attaque là. On développe le jeu. On essaie de trouver l'ouverture. Et ça passe. Ça marque. La development team qui revient un petit peu grâce à ces ballons mis dans l'anneau par Manzela. Allez la national team. Oh superbe. Ouais bien sûr. Comme un tir de handballeur là avec une extension totale et ce tir extrêmement puissant. Ça marque 10 points à chaque fois. Elle balle dans l'anneau. Le vif d'or c'est fait prendre. Le vif d'or c'est fait prendre. Le vif d'or c'est fait prendre. Oh la 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 la. Mais pour qui ? Pour qui ? Attention les points là. Ça va être très puissant en termes de points. Et ça va sûrement sceller. Très possible. On vous dit ça dans un petit instant. Le suspense est total. Mais alors c'est génial parce qu'un match peut durer quelques minutes comme plusieurs mois officiellement dans le film. C'est comme ça. Donc bon j'espère qu'on va en voir la fin quand même. En tout cas c'est très intéressant. Oui le vif d'or. Le vif d'or. Et c'est 35 points. Il vaut cher le vif d'or. Il a permis à la development team de remonter un petit peu face à la national team 170 à 135. Vous avez vu la première équipe à 180. Target 180 emportera cette partie. Donc plus le droit à l'erreur fera pour la development team. Il ne faut plus encaisser un seul ballon dans l'anneau. Attention le petit ballon vert pour immobiliser les poursuiveurs qui sont ceux qui vont marquer. Attention au score. On va bien suivre un 170 points pour la national team. Ça peut se terminer. Ça marque pour la development team. Ça peut se terminer vite parce que l'objectif c'est 180. Et ça part. Ça part la national team peut-être pour le ballon de la victoire. Attention on se rapproche dangereuse. Oh le contre. Il a été touché par le cognard. Donc il doit arracher la balle. Allez les poursuiveurs rouges qui sont à nouveau à l'assaut. Là c'est le gardien avec le bandeau vert mais il participe au jeu je vous le rappelle. La development team qui n'a pas le choix. Maintenant il faut marquer et ne plus encaisser. Il faut absolument tout verrouiller parce qu'on a 170 points du côté de la national team. Et bien joué le cognard rouge qui est mis hors de portée. Un des poursuiveurs noirs. Allez on suit bien sûr la balle blanche qui est à gauche là-bas. Elle est la development team qui a la balle. Il n'y a plus de vif d'or on le rappelle dans cette finale. Le vif d'or il est sorti. C'est la première équipe à 180 points et avec 170 points la national team et devant mon flot. Et regardez l'attrapeur avec le ballon vert de la development team qui va essayer d'immobiliser un noir pour peut-être créer une ouverture. La national team qui va récupérer la balle peut-être pour les dix derniers points. Le dernier anneau de la victoire. Le point passe mais regardez 145 points. Attention il va falloir vraiment tout fermer là. Attention regardez la national team là en force. Ça pousse ce bras droit très fort là ça s'oppose. Attention la sortie. Attention ça va passer ou pas ? Oui peut-être le ballon de la victoire. La faute. Il passe derrière. Non non c'est raté. Attention peut-être de retour. Ça vient mourir sur le poteau. Et ça passe. Et ça passe. Victoire de la national team. C'est terminé. Victoire de la national team et du ballet pour la development team. Ils ne sont pas pris comme des manches vous avez vu. Énorme performance en 180 points grâce notamment au vif d'or. Un flot qui a vraiment fait la différence une fois de plus dans cette histoire de Quidditch. Et oui oui absolument. Quelle belle finale on a eu sur ce tournoi de Quidditch. Et bravo à la development team.